Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence où on va parler de marketing automation. Alors comme le disait Patrick et sans le paraphraser, la question qu'on va se poser c'est c'est cool de générer du trafic mais une fois qu'on a généré du trafic comment on fait pour le transformer en chiffre d'affaires ? Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et je vous promets ma recette concrète et ma méthode que j'utilise au quotidien depuis une dizaine d'années maintenant que j'ai affiné et que je mets en place chez mes clients comme ça ça va vous permettre de repartir avec des choses concrètes à commencer. Alors juste une slide pour me présenter pour ma part je m'appelle Pierre Hamelot je suis spécialiste marketing automation depuis 2010 je travaille avec un certain nombre de marques en B2B et en B2C et on va s'arrêter là pour l'auto promo si vous voulez en savoir plus je reste à dispo pour échanger et je suis génie sur les réseaux sociaux. Alors commençons par un petit horizon du marché pour déjà rappeler ce que c'est que les bases du marketing automation alors déjà une première définition aujourd'hui si vous me demandez de vous expliquer ce que c'est que du marketing automation je vais vous dire que ça fait partie de ce qu'on appelle l'inbound marketing au lieu de partir dans une longue définition je vous propose un petit exemple d'un côté vous avez l'inbound marketing et de l'autre côté vous avez l'outbound marketing. L'inbound marketing c'est si on prend une image mettre en place une boutique par exemple avec une vitrine qui donne envie de rentrer dedans c'est de faire en sorte que les visiteurs vos prospects vos clients viennent à vous là où l'outbound marketing à la différence c'est le crieur sur le marché donc d'un côté on va attirer du trafic sur notre site internet et voir comment on peut s'adresser à lui pour le transformer en visiteur en prospect puis en client et sur l'outbound on va le chercher là où il est donc le marketing automation fait bien partie de l'inbound marketing. Ensuite un rapide panorama de ce que demandent et quelles sont les priorités des entreprises aujourd'hui des PME et des ETI à travers l'Europe et à travers le monde je vais vous donner trois grandes priorités et je sais pas si vous voyez donc ça c'est un c'est des chiffres qui sont tirés de HubSpot qui fait une étude tous les deux ans qui est une énorme étude qui est un document qui fait 200 pages si à l'occasion vous voulez prendre le temps de le lire vous allez apprendre beaucoup de choses sur la manière de s'adresser à vos clients via le web marketing et la première priorité des entreprises c'est de convertir vos prospects en clients et je me permets d'insister là dessus parce que la plupart des entreprises ne cherchent pas plus de prospects elles cherchent déjà à traiter leurs prospects correctement et on va voir qu'avec le marketing automation on va pouvoir faire ce genre de choses une des autres priorités c'est d'augmenter le revenu des clients existants encore une fois et ça c'est un basique quand j'ai des clients aujourd'hui l'énergie que je vais mettre va me permettre de potentiellement faire un repeat business avec eux de leur vendre quelque chose à nouveau ou de continuer un abonnement si je vends l'abonnement et enfin on trouve dans certaines priorités mais un peu plus loin réduire ce coût d'acquisition d'un prospect donc nous on va voir aujourd'hui comment on va pouvoir faire ça avec le marketing automation alors quand on parle de marketing automation c'est un joli mot les américains sont très forts pour mettre des concepts autour de autour de des noms autour de concepts qui sont potentiellement complexes on parle de génération de l'île alors pourquoi on travaille sur la génération de l'île et pourquoi sur internet la première chose et c'est l'hop spot qui nous le dit 80% des 89% des internautes utilisent un moteur de recherche avant d'effectuer un achat tout simplement parce qu'aujourd'hui que vous achetiez une paire de basket à 10 euros ou un avion de ligne à plusieurs dizaines de millions d'euros vous allez chercher de l'information vous allez vouloir être rassuré être renseigné pour faire le meilleur achat que ce soit un achat d'impulsion ou un achat complexe on va faire une recherche et donc la question qu'il faut se poser c'est où êtes vous présent aujourd'hui alors voilà ce que la plupart d'entre vous faites aujourd'hui vous allez faire de l'acquisition de trafic de l'acquisition payant via du sea du référencement naturel du community management et vous allez avoir un ou plusieurs sites internet lâche le tunnel de vente que je vous ai mis c'est un tunnel de vente en b2b où je vous mets un crm vous générez des prospects vous avez des opportunités vous faites une vente avec des commerciaux si vous êtes en b2c vous transformez ce tunnel avec votre tunnel de vente à vous et donc on va remplacer le crm par votre city commerce aujourd'hui ce que vous faites c'est que vous allez transformer un pour cent de vos prospects alors certains d'entre vous vont me dire fièrement qui sont à 1.8 ou à 2.5 et en fait c'est pas le sujet le sujet c'est que 99% des visiteurs qui viennent sur votre site internet ne convertissent pas et ne viendront jamais clients et donc si vous avez des bonnes positions dans les serps vous allez générer du trafic et vous allez à une toute petite partie de ce trafic qui va se transformer en client et vous n'aurez pas la main dessus et puis si vous commencez à acheter du trafic et bien vous risquez d'acheter plusieurs fois le même visiteur donc le premier sujet ça va être de travailler sur une brique et moi pour l'instant je vous demande de me faire confiance si je vous dis si on rajoute une brique on appelle marketing automation au milieu du tunnel et bien on va pouvoir augmenter notre ton de conversion alors je sais pas si vous le voyez le 1% existe toujours il est à droite on n'y touche pas et donc la base est essentielle c'est à dire que il faut que vous ayez un site internet il faut votre site internet soit efficace et il faut générer du trafic on vient pas se substituer à ce que vous avez déjà on vient se rajouter pour augmenter vos résultats dit autrement si demain au lieu de faire 1% de taux de conversion vous faites 10% de taux de conversion c'est à dire que vous prenez votre chiffre d'affaires que vous générez via votre site internet et vous le multipliez par 10 et je peux vous dire qu'aujourd'hui c'est ce que j'arrive moi à mettre en place avec des PME que j'accompagne sur une période de 18 mois où on est capable de faire fois 10 fois 20 fois 30 sur le chiffre d'affaires généré sur internet et moi j'ai souvent des PME industrielles que j'accompagne parce que c'est une des une des industries que j'apprécie beaucoup où on est capable de générer avant avant que j'arrive ils génèrent un nouveau client par an grâce à internet 250 à 500 mille euros par an sur une boîte qui en fait 15 ou 20 millions et au bout de deux ans on se retrouve avec 3 4 5 millions générés par an à l'aide de leur site internet alors qu'est ce qu'on fait on a déjà une chose qu'il faut garder en tête et c'est prestashop qui nous dit 41% des internautes ne terminent pas leurs commandes tout simplement parce qu'ils sont pas prêts à acheter maintenant par contre ils le feront prochainement et la question c'est ce qu'ils vont le faire chez vous ou à la concurrence si vous devez retenir une seule chose de cette présentation aujourd'hui si vous devez repartir avec un seul élément c'est arrêter de vendre je vous en conjure arrêtez stop la plupart de vos sites internet et la plupart des sites corporate qui m'est amené à rencontrer et des entreprises avec lesquelles je discute sont ultra centré sur la marque moi je moi je moi je moi je et que vous fassiez du e-commerce où vous présentiez vos produits avec des fiches produits très détaillées que vous soyez un industriel que vous bossiez dans le tourisme ou dans tout autre secteur vous êtes très centré sur vous est ce que vous faites et il faut arrêter de vendre si vous voulez que ça fonctionne il faut être beaucoup plus subtil que ça moi mon conseil c'est d'aller travailler sur nouer des relations créer cette relation et l'exemple que je prends souvent c'est qu'en fait une vente c'est comme une demande en mariage et si je vais sur la grand place de votre ville que je m'agenouille et que je prends la première personne qui passe et que je la demande en mariage ça marche pas et bien un site internet centré sur où vous et votre marque et vos équipes et vos valeurs et vos produits et vos services c'est exactement ce que vous faites vous allez vous agenouiller dans la rue et vous prenez la première personne qui passe et vous la demande en mariage alors maintenant qu'on a dit ce qu'il faut pas faire qu'est ce qu'il faut faire la première chose qu'on va faire c'est d'obtenir une information de contact en échange d'une récompense l'idée si on arrête de vendre c'est d'être beaucoup plus subtil c'est de dire comment je vais pouvoir transformer mon visiteur en prospect et ensuite comment je vais pouvoir accompagner mon prospect pour le transformer en client mais dans un billard à deux bandes quelques exemples que je vous ai mis là le configurateur l'exemple que je prends souvent dans le cas du configurateur c'est le configurateur automobile vous allez pouvoir passer du temps à choisir votre voiture mettre la colle la couleur que vous voulez définir les définition je sais pas si vous savez combien ça coûte de développer un configurateur auto je sais pas s'il ya des personnes parmi vous qui sont qui sont qui ont une idée de combien ça coûte un configurateur auto je vois les commentaires s'il y en a qui veulent mettre alors un configurateur automobile pour vous donner un ordre d'idée une marque aujourd'hui va mettre à peu 100 mille euros sur la table à partir de 100 mille euros sur la table pourquoi aujourd'hui une marque de voiture alors voilà pascal dit 500 mille c'est ça c'est dans les c'est dans l'ordre d'idée du budget qu'il faut mettre pour dégénérer un configurateur pourquoi une marque de voiture va vous fournir un outil pour faire la configuration de votre voiture en fait le seul objectif c'est de vous faire perdre du temps de vous investir avec la marque le but c'est que au bout de 30 minutes vous ayez choisi un rêve est ce qu'en fait quand je vous vend une voiture si je suis une marque de voiture je suis pas là pour vous vendre une voiture je suis là pour répondre à un de vos rêves et en général les marques de voitures ce qu'elles vous vendent c'est de la liberté et donc l'idée de ce configurateur c'est qu'à la fin de la configuration quand vous avez choisi votre voiture la marque elle vous dit soit vous arrêtez là vous repartez la prochaine fois que vous revenez vous recommencez à zéro soit ce que vous faites c'est qu'en fait vous allez me laisser vos coordonnées et moi en tant que marque grand seigneur je vous envoyer votre configuration par email pourquoi parce qu'en fait les équipes marketing des marques automobiles savent qu'il vous faut 18 mois entre le moment vous allez commencer à décider d'avoir une voiture et le moment où vous allez commencer à faire votre vente votre achat donc en fait cette configuration va permettre de vous emmener dans ce rêve alors il va se passer quelque chose d'assez d'assez classique c'est que pendant les différents pendant les mois suivant la configuration on va vous proposer du contenu et du contenu qui va être lié au rêve quand vous vendre et ce ce rêve c'est ce rêve de liberté pour les marques automobiles et donc petit à petit vous allez avoir un certain nombre d'informations par exemple autour de la liberté que vous propose cette marque la possibilité de voyager etc et au bout de 10 12 15 mois on va vous proposer un rendez vous dans une concession et ce rendez vous dans la concession on va vous envoyer un mail dans ce mail vous aurez trois propositions de voiture la première c'est celle que vous avez configuré la deuxième c'est le best-seller de la marque et la troisième en général c'est les pages du site que vous avez visité où on a défini quelle est la voiture qui vous intéresse mais qui en général hors budget parce que vous n'avez pas osé la configurer tout ça on va l'analyser à l'aide d'un ensemble d'outils qu'on met en place et on va pouvoir vous pousser un email complètement automatisé par exemple dix mois après que vous ayez configuré votre voiture et on va pouvoir vous proposer un rendez vous dans la concession à côté de chez vous donc j'ai votre adresse email puisque vous me l'avez donné j'ai votre configuration de voiture le best-seller de la marque il est décidé par les équipes marketing et le produit qui est généralement dans la gamme légèrement au dessus de ce que vous pouvez vous permettre aujourd'hui il est en fonction des pages et des fiches produits que vous aurez vu sur le site internet votre localisation je l'ai à l'aide de votre adresse ip donc je suis capable de vous proposer une visite en concession à côté de chez vous au moment où vous allez cliquer sur je suis intéressé on vous propose une page avec les créneaux qui sont disponibles pour le commercial et le commercial pour lui vous existez à partir du moment où vous arrivez dans son agenda savoir que quand vous allez arriver en concession le commercial connaît votre budget alors qu'on vous l'a jamais demandé puisqu'on sait ce que vous avez configuré ce que vous avez été voir comme fiche et n'a plus qu'à faire sa vente il n'a pas besoin de vous demander si vous avez cinq mille euros dix mille euros ou cinquante mille euros à mettre dans votre voiture il a juste besoin de vous accompagner de vous proposer le test de la voiture et potentiellement là de faire ses ventes complémentaires si vous aviez prévu de dépenser 8000 le son objectif c'est vous en faire dépenser 12 et c'est là dessus que lui va être incendie un deuxième exemple c'est le simulateur le simulateur c'est celui des assurances si demain je veux vous proposer un contrat d'assurance j'ai besoin de savoir si vous êtes célibataire ou si vous êtes marié est ce que vous faites un sport à risque est ce que vous avez des enfants ou est ce que vous avez un métier à risque et en fonction de ces informations là je vais pouvoir vous dire comment je vous couvre et en même temps quel est le budget que je vais vous demander chaque mois ce simulateur d'assurance en fait eh bien va vous permettre de créer cette relation de manière automatisée et potentiellement de faire gagner du temps à un conseiller derrière et donc on accompagne aujourd'hui ce prospect dans sa relation avec la marque un autre un autre exemple c'est le comparateur alors moi j'aime bien donner l'exemple du comparateur de perceuses je vais vous prendre l'exemple fictif d'un site e-commerce où je vends des perceuses alors j'ai bien fait mon boulot j'ai un site e-commerce qui est performant qui est rapide qui charge 8 j'ai 450 fiches produits pour chacune des fiches produits j'ai fait un gros travail de production de contenu j'ai travaillé sur mes métadonnées j'ai mis en place un certain nombre d'analyses avec des crawlers et j'ai suivi les conseils de diane ce qui m'a permis d'avoir vraiment le site e-commerce au top mais je fais 1,8% de taux de conversion sur mes visiteurs comment je passe à fois 10 et bien il faut vous dire et là je vous invite à mettre des commentaires pour vous dire qui est ce qui se lève un matin et qui se dit aujourd'hui je vais acheter une perceuse dit autrement quel est le besoin auquel répond une perceuse à quoi sert une perceuse parce que moi je connais personne qui le matin se lève en se disant tiens aujourd'hui si j'allais acheter une perceuse alors si vous voulez mettre dans les commentaires et sinon je vous donnerai la réponse peut-être un léger décalage alors la perceuse il y en a beaucoup qui vont me répondre qu'elle sert à faire des trous et si on va un peu plus loin et vous allez m'appeler captain évidence elle sert à faire du bricolage et c'est là où en fait on a trois niveaux de maturité le niveau de maturité 3 c'est je suis prêt à acheter une perceuse remontant un peu en avant le niveau de maturité 1 c'est je veux faire du bricolage chez moi je veux installer un cadre que je viens d'acheter je veux installer et mettre au mur attacher un meuble par exemple et donc pour ça j'ai besoin de faire des trous dans un mur et pour faire des trous dans un mur j'ai besoin d'une perceuse ça paraît bête mais en repartant du besoin et de ce dont vous avez besoin aujourd'hui eh bien on va pouvoir générer ce comparateur donc l'étape numéro une ça va être un site de contenu avec des tutos vidéo pour vous apprendre à faire du bricolage l'idée c'est de vous proposer de la valeur ajoutée sur le bricolage mais regardez aujourd'hui des enseignes comme castorama quand on n'était pas en confinement et avant avant le covid ils vous proposaient un certain nombre de cours en magasin pour apprendre à faire un certain nombre de choses et ces cours ils étaient où ben en fait on vous proposait des formations à des coups cassés au milieu du magasin parce qu'au moment vous allez repartir de la formation vous allez acheter du matériel eh bien c'est exactement ce qu'on va faire là étape numéro une si vous avez un faible niveau de maturité par rapport à mes perceuses je vais vous proposer du contenu pour que vous soyez en capacité de faire du bricolage chez vous et peut-être que vous allez emprunter la perceuse de votre voisin peut-être que vous allez en louer une ou peut-être que vous allez demain demander à vos parents ou à votre famille et puis il ya un moment vous en aurez marre vous allez vous dire ok moi je l'utilise tous les week-ends j'ai besoin de ma propre perceuse sauf que entre j'ai besoin d'une perceuse et je choisis une perceuse il manque un élément donc là on arrive au niveau de maturité le comparateur ce comparateur va vous poser un certain nombre de questions et va vous proposer demain de pouvoir choisir en fait la perceuse qui convient à vos besoins est ce qu'on va apprendre une perceuse plutôt un robuste et puissante parce que vous avez des murs en béton et c'est ce que vous faites régulièrement des trous dans des murs en béton armés ou est ce que vous avez besoin plutôt d'une perceuse adaptée pour du bois et qui soit plutôt légère et que vous pouvez emmener dans votre maison de campagne et donc les niveaux de maturité de votre comparateur et niveau de maturité de trois votre city commerce un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure sans city commerce tout le reste sert à rien ou alors je vais générer des leads pour un partenaire mais si mon rôle c'est d'aller travailler sur mon city commerce ou city commerce de mon client et bien je vais travailler sur ces différents niveaux de maturité un autre exemple c'est le livre blanc le livre blanc vous en entendez parler à toutes les sauces parce que tous les marketeurs veulent vous refiler du livre blanc à plus quoi ça va en faire tout simplement parce que le livre blanc c'est pas un énorme investissement pour un bon retour sur investissement concrètement c'est quoi un livre blanc c'est un article de qualité en général qui va être un peu plus long qu'un article de blog qui peut faire 10 15 pages de word après on a des livres blancs aujourd'hui qui font cinq pages et il y en a d'autres qui font 600 pages vous pouvez tout imaginer autour de ça qui est un contenu de référence de qualité et qu'on va proposer à notre visite aura en échange de leurs coordonnées en général leur adresse email potentiellement le long de leur entreprise potentiellement leur prénom si on veut créer une relation avec eux ce livre blanc va permettre en fait d'obtenir cette information en échange de la réponse alors il y a le cas d'usage le cas d'usage je l'aime beaucoup parce que au lieu de dire moi je et de parler de votre marque et dire comment vous êtes génial vous allez faire parler vos clients vous allez expliquer quel est le problème qu'ils ont eu quel est le contexte et qu'est ce que vous avez pu mettre en place alors certains dans les commentaires disent que le livre blanc c'est la notion de lead magnet exactement c'est très utilisé là dessus et après il ya la notion de free trial alors free trial je pense que vous le connaissez bien dans le monde de l'édition de logiciels la notion de free trial c'est la possibilité de vous donner un moment un test gratuit d'une solution alors vous faites du logiciel c'est assez facile dans le monde du conseil en fait moi je me suis fortement inspiré des avocats et j'ai proposé par exemple une ou deux heures de conseil en amont chez un prospect quand il est qualifié ce qui concrètement ça s'appelle une avant-vente les deux heures de conseil gratuit c'est quelque part c'est d'avant alors quel type de données on va récupérer quand on va travailler là dessus et qu'on va proposer des récompenses on va récupérer deux types de données des données qui sont dites déclaratives et des données qui sont dites comportementales pour les données déclaratives vous les connaissez une adresse email l'adresse ip de votre utilisateur un nom un prénom le genre la localisation la situation familiale le nombre d'enfants dans le foyer le chiffre d'affaires de l'entreprise absolument toutes les données que vous voulez et pour être plus exact aujourd'hui la seule limite que vous avez ou presque c'est votre imagination avec le rgpd il ya huit informations qui sont aujourd'hui interdites de demander ou en tout cas qui sont très encadrés sont globalement la couleur de peau les orientations religieuses les orientations sexuelles les orientations politiques des numéros comme le numéro de sécurité sociale ou le numéro de passeport qui sont ultra encadrés sur les usages en dehors de ça vous pouvez demander à peu près toutes les deux alors après il ya un vrai sujet c'est que ces données déclaratives elles doivent avoir du sens si je prends n'importe lequel d'entre vous et que vous m'appelez et je vous dis bonjour alexis est ce que vous avez des enfants et comment ils s'appellent vous allez me dire c'est bizarre par contre si je vous dis bonjour alexis moi je vends des des séjours au ski et je vous propose une semaine au ski l'hiver prochain donc l'hiver 2022 et pour pouvoir organiser votre séjour j'ai besoin de savoir si vous allez venir seul ou accompagné et ensuite si vous venez accompagné je vous demandais si vous venez avec des enfants parce que comme ça je vais pouvoir vous proposer le bon séjour et les bonnes informations pour que vous soyez en fait tranquille avec votre conjoint votre conjointe et que vous puissiez mettre les enfants dans des activités à la journée et bien si je commence par vous poser une question de savoir si vous avez des enfants ou quel est l'âge de vos enfants vous allez trouver ça bizarre et donc c'est hyper important que les informations que vous demandiez vous laissiez cette relation avec la marque aller petit à petit et le sens et l'ordre dans lequel vous allez demander ces informations vont importer aussi ensuite on peut récupérer des informations qui sont dites comportementales alors quelques exemples et ça c'est des choses que vous retrouvez sur le web un ensemble de pages visitées les liens sur lesquels vous avez cliqué le temps passé sur le site internet un email qui a été ouvert je vous donne un autre exemple j'ai travaillé il y a quelques années pour des salles de sport et une information contemporainementale qu'on a pris en compte c'est le nombre de fois où vous badgez alors je sais pas si vous connaissez le business model des salles de sport le business model des salles de sport en fait c'est de vous vendre un abonnement et de faire en sorte que vous soyez abonné le plus longtemps possible et aujourd'hui les abonnements sont sans engagement et donc il ya un vrai sujet sur le fait de vous accompagner le plus longtemps possible pour que il ya un moment ben en fait la personne elle reste abonné le plus longtemps possible avec le même effort d'acquisition départ on a fait une analyse sur les données marketing et moi j'ai demandé à récupérer les comportements des clients qui arrêtait d'être clients au bout de la première année qui en gros n'était pas client plus de 8 10 12 15 mois et on s'est rendu compte d'une chose hyper importante c'est que les clients qui s'abonnaient à une date t et qu'ils ne venaient pas au moins une fois par semaine pendant les trois premiers mois avaient de fortes chances de ne plus être client au bout de 12 mois et on a fait quelque chose de très simple dans l'outil marketing automation on a remonté le nombre de fois où vous badger concrètement on note la date à laquelle vous créez un abonnement payant et à chaque fois que vous badger on a un compteur et on fait plus sain dedans et si au bout de trois mois trois fois quatre 12 semaines vous n'êtes pas au moins venu 12 fois une fois par semaine on va demander à un coach de venir vous prendre un rendez vous et vous une heure de coaching gratuit alors là il y a deux réactions il ya des gens qui disent waouh c'est génial il y en a d'autres qui disent ok pierre t'es gentil tu as monté une usine à gaz en fait il suffit d'appeler tous les clients qui ont atteint trois mois et de leur proposer une heure de coaching gratuit sauf que le business model aujourd'hui des salles de sport ne permet pas d'offrir une heure de coaching gratuit à l'ensemble des personnes qui sont abonnées tout simplement parce que j'ai pas suffisamment de coach et pas suffisamment d'heures disponibles par coach dans la semaine donc en fait j'ai dû faire un choix de qui j'allais en fonction de leur comportement contacter pour leur proposer quelque chose qui m'apporte de la valeur pareil certains vont me dire mais pourquoi en fait ça sert à rien ainsi en fait le fait de vous offrir une heure de coaching il va vous réengager dans la relation avec la marque et il y a de fortes chances que vous augmentiez ou en tout cas que si au bout du mois vous allez vous dire sans coaching au bout d'huit mois j'arrête mon abonnement peut-être que cet arrêt d'abonnement arrivera au bout de 14 ou 15 mois donc ça c'est dans les données comportementales qu'on peut utiliser vous pouvez aussi être créatif et utiliser des choses qui sont en dehors du web pour venir alimenter l'ensemble de vos données clients et travailler là dessus alors quelque chose à garder en tête et pareil j'espère que j'enfonce une porte ouverte vos prospects sont vos futurs clients bien souvent et si je reprends un cycle assez classique de vente vous le voyez en bas de cet écran on voit d'abord que les personnes qui ne connaissent pas la marque sont des étrangers puis après ils arrivent sur votre site internet c'est un visiteur et puis en général vous passez directement à un client c'est un petit peu ce qu'on vous dit d'habitude et ce que moi j'entends beaucoup c'est qu'en gros comment je fais pour que mes visiteurs ils achètent en fait il faut pas oublier que vos visiteurs doivent d'abord devenir prospect et ensuite les prospects on va les travailler pour qu'ils deviennent clients moi aujourd'hui quand je fais venir un visiteur qui m'a coûté cher parce que j'ai mis de l'effort pour écrire un site internet pour le mettre en ligne pour avoir un design j'ai mis des efforts pour être présent dans les serps j'ai acheté du trafic j'ai animé ma communauté sur les réseaux sociaux ce visiteur entre vouloir lui vendre quelque chose en disant salut est ce que tu veux te marier avec moi exactement l'exemple que je pense tout à l'heure versus le je te propose quelque chose qui a de la valeur et tu deviens un prospect connu chez moi alors un prospect c'est quoi un prospect c'est quelqu'un qu'on connaît dont on a les coordonnées par exemple quelqu'un qui va me laisser son adresse email parce qu'il s'est abonné à ma newsletter ou qui a téléchargé un livre blanc ou quelqu'un qui a rempli mon simulateur dont je vous parlais tout à l'heure donc un visiteur c'est un plus simple dans un outil d'analytics un prospect je le connais et un client il a dépensé au moins un euro chez moi et donc ces différentes étapes attirer convertir conclure fidéliser moi je vous invite à l'occasion à les imprimer alors je suis pas très papier mais c'est ce genre de choses où c'est des fois utile de l'imprimer de l'avoir sous les yeux en permanence et de vous dire quelles sont les actions que je fais et est-ce que je j'en oublie pas et souvent il y a le graal qui est comment je fais pour avoir des ambassadeurs c'est un peu un rêve il y a beaucoup de gens qui se cassent les dents sur le sujet et il y a je prends mon visiteur je le transforme en client n'oubliez pas qu'il doit d'abord devenir prospect alors certains deviennent prospect pendant un temps très court ça peut durer quelques minutes mais ça n'empêche que nous l'oubliez pas alors dans tout ça quel est le but du marketing automation parce qu'on a parlé de beaucoup de choses alors petit rappel ici je vous ai donné tout à l'heure un tunnel de conversion et je vous ai dit faites moi confiance mettez une brique marketing automation au milieu et vous allez voir ça va être super simple on va faire x 10 en termes de chiffre d'affaires et bien maintenant rentrons dans le détail qu'est ce que c'est que le marketing automation c'est trois grandes choses c'est de la segmentation du nurturing et de la qualification alors trois termes barbares on va regarder un petit peu ce qu'il y a derrière la première chose c'est la notion de segmentation tout à l'heure on a dit qu'on avait des informations de tracking comportemental et des informations qui étaient liées à la personne globalement vos informations qui sont liées à la personne elles vont être stockées dans un outil qu'on peut appeler crm qui vont être dans votre outil de marketing et de l'autre côté le tracking comportemental avec toutes les informations vous avez globalement il va falloir arrêter d'envoyer un email à toute votre base ça sert à rien ça marche pas vous avez très peu de taux d'ouverture et vous avez en fait un taux d'érosion où votre marque eh bien en fait vous allez saouler vos interlocuteurs et vous n'allez pas pouvoir faire de tests parce que si vous envoyez d'emails dans l'année vous pourrez pas en envoyer 100 alors qu'aujourd'hui sur une base qui est segmentée je peux envoyer 100 emails par an sans avoir une trop forte érosion tout simplement parce que je vais m'adresser aux bonnes personnes au bon moment avec un message qui est adapté pour les amener à passer à l'étape suivante reprenons le cas de mes perceuses niveau de maturité 1 je vous propose un site avec des vidéos pour apprendre à bricoler niveau de maturité 2 je vous propose mon comparateur et niveau de maturité 3 je vous propose mes fiches produits pour mon site e-commerce si vous venez de finir de lire les vidéos que vous avez vu admettons 10 vidéos avec au moins une minute chacune je vais vous insister à voir le le comparateur mais par contre si je veux vous envoyer un email avec 50% de réduction sur une perceuse bosch je vais surtout pas vous l'envoyer alors que vous n'avez pas encore choisi votre perceuse je vais vous l'envoyer au moment où vous aurez atteint la maturité suffisante pour partir pour passer du niveau 2 au niveau 3 en gros que vous êtes sorti du comparateur et que vous êtes prêt à faire votre achat à ce moment là ça vaut le coup et donc si cette semaine ou la semaine prochaine par exemple la semaine du 1er février j'ai une opération promo pendant toute la semaine et bien je vais pas l'envoyer à toute ma base tout simplement parce que quelqu'un qui a décidé que il avait besoin de faire du bricolage chez lui et qu'il n'a pas encore besoin de perceuse le risque c'est qu'il ait juste l'impression que je sois un peu trop touché exactement comme avant troisième rendez vous et bien vous faites une demande en mariage et vous dans votre tête vous êtes déjà projeté vous vous voyez marié trois enfants un chien et un chalet mais ça ça marche pas si la personne en face de vous elle n'est pas prête mais là c'est une chose la segmentation va vous permettre de vous adresser à la bonne personne au bon moment avec le bon message le deuxième pilier du marketing automation c'est le lead nurturing le lead nurturing l'idée c'est de créer une relation sur le long terme alors quand on parle de lead nurturing c'est de l'idée de nourrir la relation que vous avez avec votre prospect pour que vous puissiez créer du lead nurturing mais il faut que vous ayez un prospect en face il faut que la personne elle vous ait laissé ses coordonnées jusqu'à cette personne elle soit prête à devenir cliente je vais vous prendre un exemple à la maison j'ai des plantes et ces plantes j'ai deux manières pour les arroser la première c'est que je prends un seau et tous les soirs je prends ce seau je le remplis avec un litre d'eau et je le verse sur mes plantes ça c'est ce que vous faites quand vous êtes en mode un peu bourrin où vous allez me proposer énormément de contenu vous allez me pousser un email envoyé à toute la base et vous allez essayer de me vendre des trucs alors que je suis pas prêt le lead nurturing c'est que vous allez faire la même chose sauf que vous allez le faire avec un tuyau micro percé vous allez faire du goutte et goutte et toutes les minutes vous allez arroser d'une goutte votre plante et donc aujourd'hui la question qu'il faut vous poser c'est comment vous pouvez transformer la relation que vous avez avec vos prospects pour leur envoyer de l'information petit à petit je vous donne le cas du marketing automation je vous rencontre sur un salon on échange on discute ou vous me contactez sur les réseaux sociaux et puis on s'appelle sur skype ou par téléphone et je vous dis bah arrête tout prend trois heures de ton temps je te raconte tout en long en large et en travers dire que pendant trois heures je vais te saouler avec du marketing automation mais va se passer quoi au bout de 20 minutes vous aurez juste envie d'arrêter alors que je peux le faire différemment je peux y prendre moins de temps et je peux avoir meilleur résultat je peux vous proposer un cours en ligne et je vais décider de découper tout ce que je connais en cinq chapitres et je vais vous apprendre à mettre en place du marketing automation sous la forme par exemple d'un cours par email sous la forme de lead nurturing de cinq chapitres l'idée de ces éléments là c'est pouvoir vous apporter de la valeur goutte à doute et d'y aller petit à petit plutôt que de vous envoyer un seau d'eau sur la tête quand je veux vous envoyer de la valeur et le dernier élément c'est la partie qualification c'est l'idée de d'avoir tous les mécanismes qui sont automatisés pour vous proposer une relation qui est au rythme de vos interactions je vous prends un cas dans la vraie vie admettons qu'on se rencontre sur un salon et qu'on échange et que vous me dites pierre le marketing automation ça m'intéresse mais j'ai un gros projet crm en ce moment il finira dans cinq mois est ce qu'on pourra se rappeler dans six mois très bien je le prends en compte et la semaine prochaine je vous rappelle là je passe pour un gros lourd c'est à dire que je me suis pas adapté à vos enjeux à vous à l'inverse si vous me dites je suis hyper intéressé par le marketing automation j'ai un projet faut commencer tout de suite est ce qu'on peut se rappeler rapidement si la semaine prochaine j'oublie de vous rappeler il ya de fortes chances que je passe à côté d'une vente voilà c'est la même chose les emails qu'on va envoyer un petit peu l'exemple que je vous donnais tout à l'heure avec mon mon bond de réduction de 20% pour une perceuse gauche je vais vous l'envoyer au bon moment au moment où vous serez sorti du comparateur mais je vais pas vous l'envoyer trois semaines après parce qu'il ya de fortes chances que avant vous ayez déjà acheté une perceuse voir que vous ayez acheté une perceuse gauche et que vous soyez dégoûté parce que je vous ai envoyé un bond de réduction après votre achat ce qui est un grand grand classique du e-commerce moi je le vois souvent avec de la frustration qui est créée ou en fait on envoie un bond de réduction pour quelqu'un qui se sent plus en fait adapté par rapport à ça alors quel héroïs je vais vous donner deux cas d'un point de vue marketing on augmente la productivité et on rend le marketing au service du commerce je vais vous donner un exemple sur la d'un point de vue marketing je suis intervenu chez un industriel il ya quelques années un industriel qui vend des bobines de métal je vous fais le topo très simplement c'est dix commerciaux une personne de marketing et on fait dix salons par an savoir qu'à la chaque fois qu'on fait un salon rencontre à peu près 400 personnes ces 400 personnes on récupère les cartes de visite et quand on revient après le salon on prend les 400 cartes de visite on en fait un tas sur la table de la salle de réunion on embauche un intérimaire pendant trois semaines pour faire la saisie des cartes de visite ça c'est des choses réelles c'est du vécu et ensuite on en rappelle deux c'est à dire que on prend le temps de faire un salon qui nous coûte pour vous donner un ordinateur 50 mille euros par salon fait dix salons dans l'année on met un des millions d'euros par an pour faire des salons entre les coûts de déplacement les coûts d'hôtel le coût du stand etc pour rappeler deux contacts alors là le marketing est un peu en rogne parce qu'en gros il dit aux commerciaux vous n'avez pas fait votre taf parce que vous êtes censé en rappeler plus et les les commerciaux de l'autre côté disent au marketing t'es gentil mais en fait moi j'étais cinq jours sur le salon et j'ai pas eu le temps c'est à dire que j'ai des prospects qui m'ont appelé pendant que j'étais sur le salon il faut que j'ai des urgences là où le marketing a une vision moyen terme le commercial est une vision court terme mon objectif de la fin du mois si je fais mon objectif j'ai ma prime si je ne fais pas mon objectif j'ai pas ma prime qu'est ce que j'ai fait et bien la première chose que j'ai fait c'est que j'étais voir le dirigeant et je lui ai demandé qu'on achète cinq tablettes mais je comprends pas je t'ai demandé faire du marketing automation et tu m'as dit on va acheter des tablettes c'est quoi ce bordel et bien on a pris cinq tablettes et sur le salon déjà à la place de prendre les cartes de visite on a saisi les coordonnées de notre interlocuteur donc exit les trois semaines d'intérimaire pour saisir les cartes de visite si on a fait quelque chose d'assez simple à la fin du salon 48 heures après on envoie un email alors on vend trois typologies de produits abc donc sur le salon je prends les coordonnées qui sont sur la carte de visite et en plus je dis si mon interlocuteur il est intéressé par a b ou c dans ma typologie de produits et ensuite qu'est ce que je fais et bien j'envoie un email et cet email en gros il dit bonjour prénom ça nous a fait plaisir de vous rencontrer sur le salon pour rappel voilà ce qu'on fait et avec un bout de texte qui change en fonction de si je vends à b ou c et on a laissé faire on a attendu sept jours au bout de sept jours on a pris dix personnes dans la base les dix sur les 400 qui avaient ouvert l'email cliqué dedans et vu au moins 15 pages du site internet ces dix là la première fois on allait voir les commerciaux et le directeur commercial et on a obligé de les rappeler les dix les commerciaux ont fait huit ventes autant dire que la fois suivante ils n'avaient aucun problème pour rappeler les prospects pour leur envoyer en fait on a à nouveau attendu sept jours donc quinze jours après les salons et on n'en a extrait dix et on a fait la même chose on les a rappelés et on a refait à nouveau des autres il s'est passé quoi bien en fait on a mis un outil au service de marketing pour augmenter sa productivité et on a rendu le marketing au service du commercial c'est à dire que le marketing son rôle va être de faire en sorte de trouver des leads de les amener à maturité et de laisser le commercial faire son job de closing et bien là on a juste simplifié le processus automatiser tout ce qu'on pouvait et surtout on a décidé que les personnes qu'on devait rappeler ce sont les personnes qui ont cliqué dans le lien à cliquer sur un lien dans l'email qu'on leur a envoyé et visité au moins 15 pages et bien je peux vous dire que on a fait quoi à chaque salon on a refait la même chose on a généré énormément de chiffres d'affaires en plus parce que des prospects qui étaient intéressés y en avait et à la fin de l'année sur les dix salons qu'on avait fait on a pu faire un bilan et on s'est rendu compte qu'il ya certains prospects qu'on a retrouvé sur certains salons donc on les retrouve d'un salon sur l'autre il ya des prospects qui sont que sur un salon et on s'est rendu compte que certains salons n'étaient pas rentables et bien on a fait quoi on a annulé trois salons l'année suivante on est passé de dix salons à sept salons et les 150 mille euros restants ben moi j'ai négocié avec le boss pour qu'on soit en capacité de les utiliser sur de l'acquisition de trafic l'année suivante plus de référencement plus de contenu plus d'achat de trafic je peux vous dire que c'est un client qui la première année pour sortir vingt-cinq mille euros il a tiré la langue la deuxième année on a eu des budgets à plusieurs centaines de milliers d'euros sans aucun problème ça c'est du marketing automation donc d'un point de vue marketing on augmente sa productivité on devient en service du commercial à nuit à ce groupe nous dit que le nombre de lits qualifiés multiplié par quatre grâce au marketing automation je pense qu'avec l'exemple que je viens de vous donner ça peut vous aider à comprendre pourquoi et d'un point de vue commercial le commercial il va gagner du temps parce que faut savoir qu'un commercial il est payé pour une seule chose pour faire du closing un commercial qui fait autre chose que du closing c'est qu'en fait le processus en amont n'est pas forcément très bien optimisé alors aujourd'hui quel est le ROI en fait focus research nous dit qu'aujourd'hui 75% des entreprises note un ROI en 12 mois la notion de ROI à cet endroit là c'est j'ai fait un euro de chiffre de bénéfice de plus que ce que j'ai investi si j'ai investi 100 000 sur l'année j'ai au moins fait 100 000 et 1 euro de chiffre d'affaires donc c'est possible ça demande des investissements mais c'est faisable alors je vous ai beaucoup parlé d'acquisition de trafic d'acquisition de nouveaux business histoire elle continue on est aussi capable de faire de l'up selling et de l'ad selling avec du marketing automation et Salesforce nous dit qu'on a 70% de chances de vendre un client et seulement 20% de chances de vendre un prospect donc vous pouvez aussi travailler là dessus alors je vous l'ai promis tout à l'heure et ce sera ma dernière slide je vous propose ma stratégie complète marketing automation et si je sais compter il me reste encore quelques minutes pour vous en parler et puis après je répondrai à toutes vos questions avec plaisir donc je vous invite à mettre vos questions directement dans les commentaires voilà la stratégie que je mets en place et voilà ma méthode aujourd'hui celle qui fonctionne elle est en six étapes comment ça fonctionne la première étape hyper important comme quand vous créez une vous construisez un bâtiment commence toujours par les fondations sinon on mûrit ses cours et vous allez avoir l'impression que c'est long et que ça prend de l'énergie et que c'était pas très rentable et par contre je vous promets que si vous le faites correctement ça marche on définit et on commence toujours par définir nos personnages nos cibles commerciales à qui on s'adresse il faut garder en tête que chaque étape va permettre de créer la fondation qui sur laquelle va s'appuyer l'étape suivante l'étape suivante c'est de définir les besoins de vos personnages c'est ce que je vous disais tout à l'heure arrêtons de vendre cherchons à répondre aux besoins de vos personnages et donc ce travail personne à besoin je vous donne juste un petit abac n'allez pas travailler sur plus de trois personnages et chaque persona n'allez pas travailler sur plus de trois besoins si vous êtes à trois personnes à trois besoins vous êtes déjà à neuf besoins derrière quand on va travailler sur les scénarios marketing on va générer une dizaine de scénarios par besoin je crois que vous me voyez arriver c'est à dire qu'on a 90 scénarios et quand on va produire les contenus on va produire une dizaine de contenus par scénario on est à 900 contenus quand vous faites trois scénarios trois besoins pardon trois personnages trois besoins dix scénarios dix contenus vous êtes à dix personnes occupées à temps plein pendant un an autant vous dire que la plupart des boîtes n'ont pas les moyens en tout cas en année une de faire ce genre de stratégie alors quand vous le mettez en place c'est rentable c'est à dire que demain quand on occupe dix personnes à temps plein le chiffre d'affaires il explose par contre on n'est pas obligé de commencer tout de suite par ça on peut commencer par un personnage un besoin et par deux ou trois scénarios et par une dizaine de contenus c'est largement suffisant donc on va définir nos scénarios c'est quoi un scénario c'est un ensemble d'actions de communication de marketing et commercial dans lesquels on va définir une stratégie exactement ce que vous disiez tout à l'heure état de maturité du niveau 1 la maturité la plus faible un site avec 200 vidéos qui sont des tutos pour vous apprendre à bricoler étape numéro 2 un comparateur on va vous poser des questions pour vous définir quelle est la meilleure perceuse parmi les 450 dollars dans le catalogue état numéro 3 un site e-commerce qui est performant et globalement ces scénarios vont permettre de prendre chacun de vos prospects de là où ils viennent de définir tous vos vos points d'acquisition moi aujourd'hui quand on me dit mon visiteur il tape un mot clé dans google il arrive sur mon blog je fais c'est cool mais il tape quoi comme ok dans google et surtout qu'est ce qui met en place qu'est ce qui met en place derrière comme comme type de d'action d'outils l'étape numéro 5 après la production des contenus on va intégrer les scénarios et la première fois en choisir un logiciel alors des logiciels on a des 7500 sur le marché si le sujet vous intéresse il ya un outil qui s'appelle il ya un outil ya un site que j'ai créé que j'ai mis en ligne qui s'appelle comparé points pro comparé er sur lequel vous avez 100 fiches de logiciels marketing qui sont toutes présentées de la même manière ce qui vous permet de les comparer et de choisir le bon logiciel pour vous la meilleure manière de choisir un logiciel de marketing c'est de choisir celui où le commercial sera le plus on va dire insistant et les éditeurs américains sont très très fort pour vous accompagner là dessus et essayer d'aller d'aller jusqu'au bout voilà donc choisissez le ciel qui correspond à votre besoin autre chose on ne choisit pas son couteau de cuisine avant d'avoir défini ce qu'on allait cuisiner beaucoup 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 de gens viennent me voir en me disant pierre je veux monter du marketing automation quel est l'outil que je dois choisir je dis j'en sais rien parce que si je te propose le meilleur couteau à poisson du monde et que tu veux faire une côte de bœuf ça marche pas et donc le choix de votre logiciel il dépend de vos personnages vos besoins et de vos scénarios parce que il n'y a pas un logiciel parfait sur le marché il ya des logiciels adaptés à votre besoin il ya des logiciels par exemple si vous êtes en e-commerce je voulais déconseiller ils savent pas faire une relance panier il ya d'autres logiciels ils vont pas avoir les canaux que vous voulez donc c'est hyper important de garder santé et une fois qu'on aura fini ces cinq premières étapes on va mesurer et analyser c'est à dire que on va mesurer chacune des étapes qu'on a mis en place pour pouvoir les améliorer si jamais vous voulez aller plus loin tout ce que je vous ai raconté là de manière assez synthétique j'ai mis un cours en ligne qui fait cinq chapitres qui est sous la forme d'une campagne de lead nurturing que vous retrouvez directement sur le lien qui est raccourci et je vais répondre à toutes vos questions patrick est ce que je suis dans le temps patrick jacques est ce que ça vous va mais c'est parfait on a même on a même le temps pour pour pas mal de questions du coup donc merci beaucoup pierre c'était écoute plutôt que te dire moi que c'était super je vais lire le commentaire de 14 qui dit c'était énorme voilà je pense que c'est là là j'ai un ultra intéressant dernière fin génial plein de choses on va partir sur les sur les questions donc on a quelqu'un qui demande de faire un audit sur son plan d'action commerciale donc moi pour ça je le laisserai te contacter du coup tu viens un peu d'y répondre tu peux peut-être re creuser un petit peu question avec quel logiciel est ce que toi tu travailles en market auto alors aujourd'hui moi je travaille avec les 100 plus gros du marché pour le compte de mes clients donc j'ai pas de préférence parce qu'en fait c'est vraiment le besoin du client et aujourd'hui c'est vraiment sur ces sujets là que je travaille je travaille par contre d'un point de vue moi j'en ai un que j'utilise au quotidien pour mes propres campagnes qui est un logiciel open source qui s'appelle motique m a u t i c et que j'apprécie énormément alors attention un gros gros disclaimer motique si vous l'utilisez et que ça ne correspond pas à votre besoin en fait ça risque d'être comme ce que je vous dis tout à l'heure le couteau à poisson que vous allez utiliser pour pouvoir faire votre code de bœuf donc motique est un très bon logiciel mais c'est pas parce que je vous en ai parlé qu'il faut l'utiliser absolument voilà ok là il faudrait pouvoir mettre le lien des cours gratuits que tu proposes en market automation dans le chat si ouais on va trouver on va faire ça je vais le mettre dans le chat en même temps et prenons la question suivante si j'ai qui peut s'en charger on va prendre d'autres questions en même temps alors je remonte un petit peu parce qu'il y en a quelques unes on a le temps le site de comparatif est ce que tu peux redonner l'adresse je vous l'ai remis je vous l'ai remis dans dans le chat c'est compare er.pro ok voilà et je vous l'ai mis je vous l'ai mis dans le chat on nous demande aussi comment est-ce qu'on peut préparer une série d'e-mails efficacement c'est à dire le contenu et le copywriting est-ce qu'il y a des outils qui peuvent aider pour ça oui alors déjà c'est un c'est un c'est un métier d'écrire et donc globalement si vous voulez être efficace gardez en tête que pour pouvoir générer des bons mails des fois il vaut mieux mettre un peu de budget et le délégué ça c'est un premier sujet être très bon copywriter et des fois mettre quelques centaines d'euros va vous faire gagner des milliers d'heures après globalement c'est toujours de reprendre qui est votre persona et quel est son besoin et de s'adapter à son besoin pour y répondre c'est à dire qu'un email en mode salut email 1 regarde comment je suis génial email 2 regarde comment mon produit il est génial email 3 achète ça marche pas jamais et en fait c'est email 1 comment je peux t'aider à mieux comprendre ton besoin pour t'amener à maturité email 2 c'est comment je peux t'aider à construire là dessus email 3 c'est comment je peux aller plus loin je vais donner un exemple le cas du cours marketing automation je vous donne absolument tout ce que je sais dans mon cours c'est à dire que j'ai deux manières de faire avec un prospect j'ai la manière de lui dire le marketing automation c'est long il faut du budget il faut mettre en place plein de choses commercial marketing communication et on va faire on va faire un peu le bulldozer dans ta boîte l'autre possibilité j'ai la possibilité de lui dire bah écoute je te donne tout ce que je sais faire tu le fais toi même et là où tu bloques tu m'appelles et je ai des gens qui m'appellent en me disant j'ai mes personnages et mes besoins j'ai fait mes scénarios mais j'arrive pas à écrire mes contenus ou j'arrive pas à choisir mon logiciel ou même j'ai choisi mon logiciel mais mes campagnes elles sont pas efficaces comment je peux optimiser mes campagnes et donc là c'est donner tout ce que vous pouvez et moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup qui m'a beaucoup inspiré des l'open source ce que moi j'appelle la méthodologie open source c'est à dire j'écris et je donne tout ce que je peux et plus je donne et on s'entend très bien avec david shelly sur le sujet j'ai vu sa conf de ce matin où en fait on est passionné par ce qu'on fait à partir du moment où on est passionné par ce qu'on fait on part du principe que on a envie de vous emmener dans notre passion et de vous amener de la valeur voilà donc comment on fait pour écrire des bons emails globalement personne n'a besoin on ne s'assure de répondre aux besoins et ensuite on fait des tests voilà on m'a demandé de revenir sur la slide avec les liens donc voilà il y a deux liens il y a le lien vers le cours et il y a un lien vers un diagramme pour ceux que ça intéresse alors ça merci pour ces premiers éléments et pour toi quelles sont les règles de scoring associées sur les sur les scénarii alors les règles de scoring les règles de scoring globalement moi je vous conseille de faire simple sur la partie scoring on peut faire une usine à gaz mais vaut mieux faire simple et les analyser au bout de quelques mois globalement c'est on va donner des points sur l'ouverture d'email on va donner des points sur l'interaction en fait de votre visiteur avec vous sur le téléchargement d'un document ou le remplissage d'un formulaire et globalement quelqu'un qui ouvre un email je vais peut-être lui donner 5 points là où quelqu'un qui remplit un formulaire je lui donne 10 points là où quelqu'un qui fait une demande de devis je lui donne 15 points encore une fois le nombre de points n'est pas important ce qui est important c'est le ratio je peux reprendre la même chose que je viens de dire en disant celui qui ouvre un email je lui donne 50 points celui qui remplit un formulaire je lui donne 100 points et celui qui remplit une demande de devis je lui donne 150 points donc c'est le ratio qui va être important on le met en place et ensuite on regarde ce qui fonctionne yes un petit peu comme la valorisation des pages et des objectifs dans Analytics pour ceux qui ont déjà fait un petit peu ces setups c'est le genre de choses dont on peut s'inspirer ça donc alors il y a plein de compliments sur ta conf donc le cours en ligne le lien était mis dans le chat ok oui alors juste pour le cours en ligne le site est down je crois que vous l'avez fait tomber du coup sympa merci c'est bon c'est bon c'est bon google et ensuite le deuxième lien diag marketing apparemment c'est un lien avec un délai un temps enfin je veux dire oui apparemment c'est plus c'est plus accessible ok et ben prenez le cours tu peux changer j'imagine le deuxième lien ouais ouais prenez le cours et puis si jamais vous avez des questions vous m'envoyez un mail ou vous me chopez sur twitter je suis désolé pour ça je suis désolé que ce soit tombé c'est voilà c'est pas grave on trouvera des solutions mais on vous enverra un mail pour ceux qui sont inscrits voilà mais sinon vous me cherchez sur internet vous allez me trouver vous cherchez cours marketing automation sur votre moteur de recherche préféré est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui il y a une question de The Jokers mais je vais peut-être le laisser affiner il dit quels sont les types de clients avec qui ils travaillent c'est intéressant mais à savoir si on a la carure pour recruter quelqu'un avec de telles ambitions The Jokers en fait moi je bosse avec des clients du solo entrepreneur à des très grands comptes internationaux et forcément on va pas bosser sur les mêmes sujets c'est à dire qu'un client qui vient me voir et qui me dit j'ai 10 000 euros à mettre cette année et je veux faire 5 personas, 3 besoins par persona et voilà je vais dire non en fait ça marche pas on va commencer par des choses faciles globalement quelques dizaines de milliers d'euros dans l'année et tout budget que t'auras pas c'est des choses que tu vas faire toi-même ou ton équipe va faire toi-même maintenant je suis indépendant, je n'ai pas de salarié je fais tout moi-même sur mes propres campagnes ça fonctionne, maintenant ça prend du temps par exemple j'ai un blog sur le marketing automation le blog j'écris le contenu, tout le contenu que j'écris c'est du budget que je paye pas mais que je le fais pas tu dis que t'as un e-commerce avec un CA de 200k mensuel oui on peut commencer à discuter et clairement tu commences à avoir des choses intéressantes sur lesquelles on peut jouer il y avait une question de Pierre aussi qui dit à partir de quelle étape du cycle de vie du prospect est-ce qu'on peut se permettre de lui poser un questionnaire sur ses besoins ? à partir de quelle étape ? en fait déjà si c'est un prospect c'est assez coordonné donc tu peux déjà y aller à ce moment-là sinon c'est que c'est un visiteur et dans ce cas-là c'est la qualité de ton trafic dire que si ton trafic encore une fois on en a beaucoup parlé dans les confes précédentes et même sur la première édition de la SEO Garden Party c'est un sujet où il faut que vous soyez honnête sur l'intention et si moi vous m'amenez sur une page où vous allez me proposer un diagnostic marketing et vous me posez des questions pour faire mon diagnostic je vais répondre à vos questions si vous prenez le cas de compare.pro sur la page d'accueil vous avez un questionnaire qui doit faire 25 questions qui vous aide à choisir votre logiciel et toutes les questions elles sont en lien avec donc c'est toujours la pertinence entre les questions que tu poses et le contexte et si je reprends l'exemple de tout à l'heure si quand je t'appelle tu me demandes quel âge on met mes enfants je vais trouver ça bizarre si par contre tu m'as amené dans un tunnel où petit à petit je comprends la logique des questions que tu me poses c'est faisable voilà on a une question aussi de plateforme technique est-ce que si on a un site en WooCommerce on peut faire du market automation et se greffer dessus où il faut tout remettre à plat et d'ailleurs tu peux étendre la réponse à toutes les plateformes comme ça alors Patrick ton oreille va siffler mais j'ai fait du marketing automation sur du Wix donc voilà on peut faire un peu ce qu'on veut en fait concrètement il faut imaginer qu'à partir du moment où vous êtes en capacité de poser un code de tracking équivalent à celui d'Analytics où vous allez pouvoir mettre vos différents vos différents trackers vous êtes en capacité d'analyser et de faire du marketing automation et garder en tête que l'outil ne fait pas tout et que c'est d'abord un état d'esprit une question qui est intéressante c'est en étant seul ça fait une charge de travail énorme est-ce que ça a l'air conséquent et qu'est-ce que pour toi est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place quand on gère son business solo est-ce que c'est une charge de travail à un moment donné après s'attendre tout seul quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer qui est un peu solo là-dessus ouais alors c'est faisable mais on va le faire par priorité et on va y aller petit à petit et je vous conseille de travailler sur des contenus froids je vous donne la mauvaise bonne idée la fausse bonne idée c'est la newsletter parce qu'en fait la newsletter c'est facile à implémenter on a un outil de demailing on crée un segment on crée un formulaire sauf que la newsletter après il faut l'écrire et l'envoyer toutes les semaines tous les mois et ça c'est chiant par contre si vous écrivez un livre blanc ou si vous proposez un diagnostic en ligne là c'est quelque chose sur lequel vous avez plusieurs dizaines d'heures de boulot et une fois que c'est en ligne s'il est téléchargé par 1000 personnes vous n'avez plus de boulot donc c'est vraiment ce sujet là où en fait il faut faire la part des choses entre du contenu ou un scénario qui va vous coûter un petit peu tous les mois en temps versus quelque chose qui va vous coûter un peu de temps au départ un livre blanc c'est quelques dizaines d'heures de boulot un cours par exemple comme le cours marketing d'automation c'est 250 heures de boulot pour vous donner un ordre d'idée c'est 20 chapitres qui font 20 minutes de lecture 20 chapitres c'est 5 chapitres qui font 20 minutes de lecture donc voilà c'est ça qu'il faut garder en tête donc c'est faisable de le faire tout seul il faut juste ne pas s'éparpiller commencer par un persona un besoin un scénario produire un peu de contenu le mettre en ligne voilà et on pose la question de savoir si je suis sur d'autres réseaux sociaux que Twitter je suis présent sur LinkedIn sur tous les réseaux sociaux d'IndoSno yep est-ce que donc y aura-t-il le replay en dispo ouais sûrement derrière un lien de Market Automation j'espère Pierre et on va en discuter avec Jackie mais globalement quel que soit le business quel que soit votre votre activité quel que soit ce que vous mettiez en place vous pouvez mettre en place du Marketing Automation à partir du moment où vous vendez quelque chose à quelqu'un ça a du sens et Yannick me demande si je suis encore sur Google Plus merci Yannick de me troller des bisous des bisous à la Haute-Savoie quel nom es-tu sur sur LinkedIn super est-ce qu'on peut mettre mon nom et mon prénom sur le chat parce que j'ai pas accès oui je vais m'en occuper génial Kaiser Miquier qui me dit même en faisant de la fille en fait si tu fais de la fille en mode en gros je crée un site je génère du trafic voire je fais du black je génère du trafic et j'explose mon site au bout de 6 semaines ça te sert à rien de mettre en place du Marketing Automation par contre si tu crées du lien avec eux que tu veux créer une sorte de communauté autour d'un produit ou d'une marque et que ces gens là tu veux les nourrir avec du contenu régulièrement et augmenter les chances qu'ils achètent pas une fois mais peut-être 10 fois dans l'année oui tu peux maintenant ça dépend de la manière dont tu fais de la fille voilà as-tu des clients dans l'univers du PTP oui j'ai bossé avec des gens qui produisent du béton j'ai bossé voilà donc oui en fait quel que soit l'univers on peut faire des choses voilà ok est-ce qu'on a encore le temps pour une question non je crois qu'on a fait un peu le tour de toutes les questions qui sont qui sont passées ouais c'est tout bon il y a des super commentaires les gens vous êtes gentils bah oui alors ils sont 350 personnes elles sont gentilles ouais mais à part Yannick Yannick qui troll il je parle à un industriel et il me dit bienvenue dans la vallée de l'art bon tu sais où j'ai bossé Yannick et Caroline pour le diagnostic en ligne je t'invite à m'envoyer un petit message soit sur LinkedIn soit sur Twitter et je te le retrouverai je sais pas pourquoi le lien est pété je suis désolé je vais le corriger si vous avez des questions je reste à dispo ce sera avec grand plaisir merci merci Jackie merci à toi merci d'avoir organisé ça c'est top et j'espère qu'il y aura une troisième édition et qu'on aura encore des super conférences merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo